Aujourd'hui on se retrouve sur la version globale de la doka de battance pour l'extrait battle road héros de film on est d'accord que héros de film fait partie des meilleures catégories du jeu on va sortir des têtes d'affiches bird koo le piccolo du film couleur très très tanky et puis goku goku qui va faire le taf parce que nous avons affaire à des boss de film en face donc ça devrait bien se passer les amis et Gogeta, Gogeta la fraude, Gogeta LR qui va jamais se transformer je pense bon alors là on a la garde activée, bon il va, j'ai pas mal d'attaques à gérer là alors bon lui aussi il a la garde activée, on va peut-être mettre, non lui il a les dégâts efficaces bon tu sais qu'on va la jouer safe, il a plus de stat lui bon là on va all-in sur, on va laisser lui parce que les autres en fait sont pas boss de film donc on va tous, enfin on va évidemment exterminer les trash mobs c'est parti, spill team, bon là du coup j'aurai pas les dégâts efficaces on continue sur notre lancée et puis on va tout mettre sur lui l'agilité, bim bon est-ce qu'on peut se permettre à nos items sachant que nous sommes en extrême battle road bah j'ai pris un ami qui est à 100% ah, los problemos los problemos, 3 aspects et c'est finito ok, on l'a one shot, bon par contre faut pas qu'on one shot, t'as les sous ah non, il reste un trade, non, t'es sérieux ? ah ouais, ah ouais ah ça, ça rend fou ça bon, bird coup bon lui aussi il a l'agilité de réactiver on a pris un petit stack avant bon en plus on a le passif qui s'active ouais, on devrait s'en sortir bon, on se retrouve un peu midlife mais ça devrait bien se passer c'est quand même une des meilleures catégories du jeu bon, là ça fait peut-être un peu trop de support donc réduction de dégâts tant qu'il y a un boss de film en face donc ça devrait le faire réduction de dégâts aussi de 15% par allié film plus garde activée donc ça devrait bien se passer donc là on va tout mettre sur Jean-Michel tête de couillasse sans pitié on va tuer l'agilité euh attends Piccolo, toujours sur le même et puis on va exterminer lui voilà voilà, on tente le no item on tente le no item là je pense qu'on la rotation me paraît un peu solide enfin, assez solide lui il a une réduction de dégâts de monstres 67% en plus on a Piccolo qui est support on va voir, ça se trouve je me suis trompé voilà, c'est bien ce que je disais tant qu'il y a un boss de film en face c'est un Burt Coup euh, God Coup incroyable lui, donc garde activée réduction de dégâts 15% par allié héros dans la rotation donc on va voir ça aussi bon, il est donc un peu moins bon, j'ai qu'un seul doublon un seul doublon ça se joue également PQ 100% je cherchais pas à l'avoir 100% mais voilà il y a des unités comme ça tu veux pas les dropper mais tu t'arrêtes pas de les dropper c'est incroyable oh, l'active skill bon, on va essayer de mourir les amis pour le plaisir pour le plaisir, allez pour le plaisir ça fait longtemps let's go euh on va garder celui à 100% évidemment on va faire ça on va faire ça allez pour le plaisir ouf ah, c'est dommage j'aurais aimé lancer une petite patate avant petite patate en vrai j'aurais pas du faim je voulais je voulais communiser un item les amis tu vas me dire c'est quoi un item c'est vrai que les items c'est pas ça qui c'est pas ça qui manque ça c'est bon ça ça donne de la force bon pour l'instant dans le burst mode qui est pour l'instant disponible que sur la jap pardon on a pas encore accès à cet OST c'est bien hommage ah Gogeta ah si on avait le temps de se transformer bon tant pis tant pis tant pis bon bah coupe au bol au Walida Piccolo on va peut-être tuer lui ouais Gogeta s'il ne tue pas c'est Los Problemos les amis Gogeta la fraude les gars bon après j'ai pas de doublon mais ça reste comme une fraude je l'ai à 100% sur la jap grosse fraudasse ça tank pas des masses ça crée pas forcément du ki arc en ciel il y a que 50% de chance oh ce Pico les amis bon du coup il n'y a plus de boss de film en face comme ça Gogeta il n'a pas à gérer notre attaque très bien il faut qu'il n'y a pas assez de délire bon très bien il est temps de pulvériser bon par contre on va désactiver parce que c'est c'est un peu long il est temps de balancer les active skills alors toi tu meurs hop là un de moins et l'autre ça dégage no item les amis no items bon c'est que le premier tour encore en boss de film en fait à chaque fois il y a un boss de film donc Goku et Piccolo puissance ah ils sont bons ils sont bons ils sont bons alors on va bloquer l'aspect de qui slug slug oh il attaque un peu beaucoup un peu trop selon moi on va faire ça ensuite on va one shot lui ça dégage et puis on va bloquer l'aspect de lui tant qu'à faire voilà pareil rotation qui me paraît très très solide Goku je pense qu'il va rien sentir mon duo et c'est gigot sans doublon il va en tuer un il a la garde à activer donc il va prendre un peu de dégâts quand aussi se mange une spé non mais boss de film ils ont pris Gucci les amis et quand il y aura Gohan Best ils vont encore prendre encore plus Gucci Gohan Best et le cousin Piccolo Orange non la catégorie va prendre va scale encore contrairement à la type du OCJ4 qui malheureusement dépend des GT GT qui bon on n'aura pas grand chose avant longtemps et fusionner bon guerrer fusionner bon on aura des choses intéressantes qui vont arriver je pense Gogeta SSJ4 Limit Breakers et VG2 SSJ4 Limit Breakers mais je pense pas qu'ils vont arriver tout de suite alors deux ités d'où l'aspect est bloqué on va mettre celui-là 100% ici et on va pulvériser ah slug il est à la fin bon c'est pas du coup il va prendre un peu dégâts le Gogeta donc on va pulvériser lui voilà pof comme ça on en parle plus et lui on va le pulvériser aussi tant qu'à faire voilà pof et Gogeta serre les fesses serre les fesses c'est dommage bon c'est pas grave bon on va peut-être prendre une auto-attaque qui va faire un peu mal un petit 200 ou 300 000 il fait quand même mal attention attention on n'a pas on n'a même pas 600 000 PV alors comment ça se fait qu'on n'a pas 600 000 PV enfin même pas 600 000 c'est vrai que Gogeta j'ai pas de doublon du OCG God le mien n'a pas de doublon Piccolo un doublon après PQ 100% Godcoup 100% ah aussi Birdcoup j'ai pas de doublon c'est vrai ça joue et puis ils rentrent pas tous dans la méta 400% ça aussi ça joue les aimants ah oui ça j'avais oubli de le préciser mais comme j'ai pas comment il s'appelle le duo Goku Végéta Bleu ah oui quand même ah oui quand même ah peut-être le DC ça aussi on le tue oh les skives oh là 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 les 5 points les mieux rentabilisés du game je crois que j'ai mis 5 points oh là 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 oh j'avoue que là non les 4 points aïe 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 bon là j'avoue que je jouerai peu avec le feu en fait je vais pas clacquer l'item mais je finirai par clacquer un item quand je ne sais pas en fait j'aurais du prendre l'item comment on appelle ça l'item mémoire je l'ai pas pris parce que ça coûte cher sur la globale vu que je n'y revoque pas tout le temps je n'ai pas beaucoup de luité à revendre et du coup les pellicules je ne peux pas les acheter tout simplement voilà voilà par contre on le tue les gars on le tue sinon sinon les cacarottes sont cuites on n'a plus la garde activée on se rend pas compte mais des pellicules ça coûte cher tout en galère voilà je pense qu'on va devoir claquer un petit item ah quoi que on va fukatsu tu sais on va essayer de remplir la jauge d'okan ah quoi que j'aimerais bien quand même partir j'aimerais bien quand même prendre un stack et j'aimerais si je peux pas gratter un stack avant on va essayer de pulvériser quelqu'un rapidement on va pulvériser qui lui est là il attaque un peu trop souvent ah mon goût ensuite on va pulvériser qui lui est là bidot hop là je suis pas sûr de la remplir correctement faut voir après il me faut du tech bon tu sais quoi de toute façon on va mourir il y a peut-être oh non oh il aurait pu me laisser quand même oh non oh non il y a deux fois qu'on voit le petit oiseau les amis ça fait deux fois là le petit oiseau qui va nous mettre pas à 100% dpv1 c'est un peu dommage c'est pas un fukatsu qualitatif c'est pas un metal cooler vol petit oiseau aïe 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 bon il nous a pas laissé jouer donc là on va pulvériser qui 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 ah Bojack il attaque il faut que je lui bloque l'aspect à Bojack ah c'est dommage j'ai pas le doukan mode là bon on va dire que sur malentendu peut-être alors ensuite on va mettre tout sur lui bon comme j'ai pas confiance en Gogeta on va devoir claquer un item ah c'est dommage à pas grand chose on aurait pu claquer faire un no item allez toi tu dégages aussi un ki prêt on aurait pu faire d'aucun mode et les pulvériser je pense qu'un jour on aura un remake de la célébration Bojack avec un nouveau Bojack un nouveau Gwenn de CJ2 peut-être la team Bardock la team Bojack avec une carte soit plusieurs unités soit une carte avec toute la clique avec une belle animation un peu ce qu'ils ont fait avec le film de couleur c'est à dire célébration centrée sur le film peut-être alors pas que sur le film parce qu'il n'y a pas go il n'y a qu'un seul film sur Bojack et ça clique peut-être sur deux films ou sinon une célébration juste sur le film de Bojack pas forcément en deux parties bon Zangia dégage je verrais bien une carte Bojack Zangia tu sais la scène où juste avant de mourir il explose il explose Zangia sans pitié bon mange ça Bojack ensuite j'aurais peut-être pas dû en vrai on va tout mettre sur on va cliquer un petit whiz pour finir donc là on a le Dock & Mod voilà qui plus 2 pour tout le monde goku qui a du coup pardon les dégâts efficaces vu qu'il a bloqué une fois la souris carrefour oh shit ah ouais ce soit le temps que j'utiliserai un logiciel miroir j'aurai jamais 100% de win rate sur les Dock & Mod parce qu'il faut savoir il y a une petite un petit délai de latence j'ai déjà dit au moment où je clique c'est pas immédiat en fait et voilà sans doublon les gars sans doublon le Bird Clou bon bah les amis héros de film bon bah c'est passé tranquille on a failli le faire en nos items failli je pense qu'il manquait quelques doublons à droite à droite à gauche on parle comme d'un extrait battle rod ça pardonne pas donc Godkou toujours aussi efficace le nouveau piccolo très très solide même si je préfère Godkou parce qu'il crédit qui en plus et Bird Kou bon voilà il fait bien le taf également et le duo Sage God bon voilà Godkou est un peu figurant ici un peu un petit figurant donc voilà les amis dites moi dans l'espace commentaire quelle est la team que vous avez utilisé enfin quelle est la composition que vous avez utilisé pour ce enfin pour cet extrême battle rod sur ce passez une bonne journée le petit pouce de soutien le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis le lien sur ton communitude dans la description ciao ciao